EDF est le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. Avec le plan solaire, le groupe EDF se fixe de nouvelles ambitions, développer 30 gigawatts d'énergie solaire d'ici 2035. Les activités de R&D et d'EDF couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, qui va de la cellule photovoltaïque jusqu'au réseau électrique, en passant par les centrales photovoltaïques. Dans ce cadre, EDF s'est doté d'un nouveau moyen d'essai, un démonstrateur agri-PV. L'agri-PV, c'est l'association sur une même surface de production d'électricité et d'une production agricole. L'intérêt pour EDF, et notamment EDF renouvelable, c'est l'installation de centrales photovoltaïques au-dessus de surface agricole. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est de lutter contre les épisodes de sécheresse, mais aussi économiser de l'eau en limitant l'évaporation. Ce qui permet un partenariat gagnant-gagnant. Cette installation de taille significative, avec des panneaux orientables, va permettre de modéliser le comportement des plantes sous ombrage. Ce travail est effectué en partenariat avec l'INRA. On a aussi des partenariats avec des agriculteurs locaux. L'installation d'essai dispose notamment de panneaux à une hauteur de 5 mètres, ce qui permet de laisser passer les engins agricoles. La puissance installée de 115 kW crête et la production électrique produite est injectée dans le réseau.